Il y a en effet plusieurs éléments à prendre en considération tels que la visibilité de votre maison de vacances que vous gérez par exemple par une page facebook ou un propre site il y a aussi les éléments administratifs donc le suivi des paiements des réservations et aussi les envois des contrats à faire aux vacanciers mais il y a les aspects légaux aussi dont il faut tenir compte quand vous louez une maison de vacances et alors ce qui se passe sur place il faut accueillir les vacancies dans la maison de vacances faire un état des lieux à l'arrivée et au départ et il faut veiller à ce que la maison soit en ordre pour leur arrivée donc avec un nettoyage de la maison et un entretien du jardin bien fait. Il y a en effet les propriétaires qui préfèrent gérer tout eux-mêmes et d'autres qui préfèrent déléguer certaines tâches telles que par exemple l'accueil des vacanciers ou le nettoyage qui peut être fait par un gérant soit une personne ou une société de confiance auxquelles le propriétaire ferait appel et puis il y a tout ce qui concerne vraiment la maison de vacances et la réservation en soi donc promotion, suivez réservation, contact avec le vacancier et bien d'autres choses qui peuvent être gérées par une société telle qu'Arden Etapes. Il n'y a pas de compétence spécifique à avoir pour gérer une maison de vacances mais il faut être un minimum organisé pour savoir faire tout le suivi administratif et accueil des vacanciers sur place. Si vous vous lancez dans le projet d'une maison de vacances, soyez attentif qu'il se positionne bien par rapport à la demande actuelle du marché. Il faut tenir compte par exemple de la situation de la maison de vacances mais aussi de son confort et de son équipement. Par exemple par rapport à la capacité de la maison de vacances, il faut avoir suffisamment de chambres et de salles de bain. Et puis très important, il faut avoir un bon rapport qualité-prix parce que, en tenant compte de son confort et de son équipement, il faut être bien positionné pour avoir un bon taux d'occupation. Alors il y a deux pièges à éviter si vous vous lancez dans une maison de vacances. Le premier, c'est tout ce qui concerne les normes sécurité incendie. Sachez qu'il y a des normes à respecter qui tiennent compte de la capacité de votre maison de vacances. Donc il est bien de s'informer avant de vous lancer pour savoir ce qu'il faut faire. Et alors deuxième chose, c'est que, donc le deuxième piège, toutes les maisons ne sont pas adaptées pour en faire une maison de vacances. Donc nous vous conseillons de faire appel à nos experts pour qu'ils puissent vous conseiller au mieux avant de vous lancer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à parler de votre projet à des propriétaires de maisons de vacances de votre entourage. Ceux-ci pourraient vous faire part de leurs expériences. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre blog je-gère-mon-git.be. Sous-titrage ST' 501